Bonjour à tout le monde ce matin, nous continuons de souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes. Amen. Que Dieu nous bénisse encore. Je veux encore ce matin ajouter des détails à notre compréhension, parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de réalités. Dans l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce n'est pas pour rien que tu as donné beaucoup. C'est pour que tu puisses savoir un certain nombre de choses. Donc, à ce que tu sais déjà, je suis venu ajouter quelque chose ce matin. Pas plus longtemps que ça m'est dit d'aimer, j'ai compris pourquoi Élie a dit à Élisée qu'il demandait la double portion de son maître. Pourquoi Élie lui a dit que ce que tu demandes est une chose difficile. Ça me dit que j'ai encore compris. Ce que tu te démontes est une chose difficile. Mais voici une condition pour que tu puisses recevoir ce que tu te demandes. Amen. Parmi les serviteurs de Dieu, parmi les hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu que vous allez croiser qui sont nés avec l'onction. Samson est né avec l'onction. Moïse est né avec l'onction. Amen. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu besoin d'un autre homme de Dieu pour les introduire. Quand ils sont nés, Dieu dit d'abord, depuis le sein de ta mère, je t'avais consacré, choisi. Donc déjà dans le fond de sa mort, de leur moment, ils sont déjà serviteurs, consacrés là-bas. C'est pourquoi j'ai dit, ça vous allez voir ça dans Jérémie, chapitre 1, quelque part là-bas. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des gens qui sont nés avec l'onction que vous allez croiser sur le terrain. Parce que nous qui cherchons solution, on bouge beaucoup. Amen. Amen. Donc j'ai cité Samson, j'ai cité Moïse, même Jean-Baptiste, il est né aussi avec l'onction. Amen. Amen. Maintenant, il y a ceux que Dieu appelle. Jésus passait quelque part. Il a vu Mathieu, qui est donc collecteur d'impôts. Et il lui a dit d'eux, venez. Et Mathieu a laissé tout ce qu'il faisait, il a commencé à suivre Jésus. Il a croisé aussi Pierre, qui était un pécheur. Jésus lui a dit, viens. Mais quand Jésus t'appelle aussi, c'est le même oeuvre que tu feras. Mais tu ne feras pas comme celui qui est né avec. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne feras pas comme celui qui est né avec. N'empêche que, toi tu es appelé, mais tu fais aussi l'œuvre de Dieu. Dieu t'a donné aussi quelque chose, le pouvoir, l'onction, aussi pour travailler. Mais celui qui est né avec, sera différent. Amen. Amen. Est-ce que jusqu'à présent vous le comprenez? Amen. Donc quand Dieu dit, depuis le sein de ta mère, je t'avais consacré au prophète, ce n'est pas de tout le monde qu'il parle. Ce n'est pas de tout le monde, parce que certains serviteurs se sont attribués ce verset, ce n'est pas de tout le monde qu'il s'agit. Prenons maintenant Amos chapitre 7, le verset 14, pour voir encore une autre catégorie de serviteurs. Amos chapitre 7, le verset 14. Amos chapitre 7, le verset 14. Amos c'est un prophète, mais regardez ce qu'il dit. Amos répondit à Amasia. Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. Amen. Amen. Voici une autre catégorie. Eux, ils ne sont pas nis avec l'onction. Ils n'ont pas aussi été appelés. Mais j'ai dit que l'onction, elle est contagieuse. Vous voyez, c'est le même cas aussi d'Elysée. Élysée était en train de faire un travail de son papa. Et puis, il a entendu un bruit. Et c'est comme cela qu'il a commencé à suivre Élie. Sinon, Élysée n'est pas née avec l'onction. Il n'est pas appelé non plus. C'est la cause pour laquelle l'Elysée a dit, ce que tu demandes là, c'est difficile. Parce que tu n'es pas née prophète. Tu n'es pas aussi appelé. Sinon, s'il a appelé de Dieu, pourquoi il va lui dire que c'est difficile? Il suffit simplement de transmettre, c'est fini. Mais il dit que toi, tu n'es pas appelé. Tu n'es pas aussi née avec. Mais voici la condition pour que tu reçoives la doule portion de ce qui est sur nous. Donc, c'est possible que quand tu marches, c'est pourquoi la Bible pouvait dire que quand tu marches avec un riche, qu'est-ce qui se passe? Quand tu marches avec un pauvre, c'est comme cela. L'onction est contagieuse. La femme, elle est venue par derrière. Les gens ne savaient pas. Quand elle a touché Jésus, il y a quelque chose qui est en Jésus qui est parti aussi en elle. Les gens ont pris des linges, ils ont touché le corps de Paul. Et ils ont appliqué ça sur les malades. Mais ce que vous ne savez pas, ce n'est pas Paul qui a dit, prenez des linges pour me toucher. Mais c'est eux-mêmes qui ont eu l'idée. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'onction est contagieuse. Donc, il faut savoir avec qui tu te frontes, avec qui tu marches, avec qui tu es. C'est pourquoi il dit que sur le terrain, il y a beaucoup de personnes que vous allez croiser. Mais ce n'est pas partout que tu vas mettre ta tête pour qu'on puisse prier pour toi. Parce qu'il y a ceux qui ne sont ni appelés, qui ne sont ni nés avec, qui ne sont même pas aussi dans la condition d'élisé ou qui ont marché auprès d'un prophète. Eux, ils regardent et puis ils recopient. Vous l'auras-tu? Eux, ils regardent et puis ils recopient simplement. Tu penses qu'il est né? Déjà, vas-tu pas penser qu'il est né? Parce que celui qui est né avec là, c'est sans effort. Amen. Donc, voici les trois catégories avec qui tu peux te tourner pour que tu puisses avancer dans la vie, pour que tu puisses servir ton Dieu parfaitement. Si tu es né avec, si tu as péré, ou si c'est maintenant que Dieu va te fabriquer, il faut savoir avec qui maintenant tu vas te connecter. C'est en ce moment-là que tu cherches un serviteur de Dieu véritable avec qui tu vas te connecter. Et l'onction qui est sur lui va commencer à réveiller l'onction qui en vient. Amen. L'onction qui est sur lui va chasser la maladie simplement. Va chasser tout ce qui est problème. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, voici les trois personnes qu'il faut avoir sur son chemin. Sinon, ceux qui regardent et puis qui recopient là, ben, il faut quitter sur le chemin. Amen. Quand tu regardes Élisée, avec ce qu'il a fait, tu sais qu'il a reçu quelque chose. Quand tu regardes Moïse, avec ce qu'il a fait, tu sais qu'il a reçu quelque chose. Amen. Quand tu regardes Samson, avec ce qu'il a fait, tu sens qu'il a reçu quelque chose. Amen. Amen. Maintenant, il faut regarder le reste là. Et puis, il faut dire s'il a reçu qu'il n'a pas reçu. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'était juste pour ajouter à ce que tu savais déjà. Mais c'était un peu fou de ton esprit. Donc, il se veut nous t'éclairer. Amen. En ce qui nous concerne le chemin du ciel, nous croyons que c'est Dieu donné. Parce qu'ici, c'est le sans-effort. Amen. Amen. C'est le sans-effort. Et je veux te dire maintenant que tu es au bon endroit. Que Dieu te bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen.